... Bonjour, nous sommes aujourd'hui ici au Centre Sportif de Développement Technique de Jules-François Bokani pour immersion avec l'équipe nationale locale du Sénégal de la préparation de la Chane 2025. Je vous rappelle que le Sénégal était champion en 2022 avec Pape Tchao, un nouveau coach Suleyman Diallo qui tentera de réitérer cette prouesse en 2025. Nous venons à l'école pour voir l'entraîneur Suleyman Diallo, également d'avoir quelques joueurs qui sont sélectionnés dans l'équipe locale. Comme je l'ai dit, des sportifs, c'est la passion du sport. C'est une des sportifs qui sont sélectionnés, donc nous sommes en train de prendre l'entraîneur et les joueurs. Nous sommes avec le sélectionneur équipe nationale locale du Sénégal, Suleyman Diallo. Suleyman, comment est-ce que vous avez fait pour nous? Je vous remercie de vous remercier l'immersion dans la ténière locale. Nous sommes tous les téléspectateurs qui ont fait votre travail dans le jargon du sport. Donc, il a dit qu'il y a un très bon travail, il y a un très bon travail, il y a un très bon travail. Amin, 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 merci aussi pour cette disponibilité. Alors, comment vous avez vécu cette transition après le Sacre de Pape Tchao en 2022? Donc, la transition, elle est normale dans toutes choses, parce qu'effectivement, la performance sportive, au moins le sport en général, c'est un cycle. Donc, tout le temps, les compétitions arrivent, il faut effectivement se préparer à ces compétitions. Certes, les gens peuvent changer, mais effectivement, la compétition demeure. D'accord. Donc, parce qu'elle est déjà périodisée et que nous, ça nous fait un grand plaisir vraiment de pouvoir assurer cette transition. D'accord. Je ne le considère pas d'ailleurs comme étant une transition, mais pour moi, une continuité. Parce qu'effectivement, le football, il est inscrit dans ce sens-là, dans la continuité. Et je pense que nous serons à la hauteur du lac laissé par le collègue Pape Tchao pour pouvoir effectivement assurer ou laisser là où il a laissé l'équipe. D'accord. Quelles ont été vos premières actions et propriétaires en plenal, les commandes de Pape Tchao? Oui. Comme tout entraîneur. Effectivement, c'est vrai que je suis très jeune, mais j'ai l'opportunité de fréquenter plusieurs sélections. Donc, j'ai une petite expérience africaine. Aujourd'hui, je pense que je fais partie de l'un des douains des différentes sélections après Céline Saludia. Donc, pour moi, après, comme nommé, comme sélectionné, comme tout entraîneur, il y a un travail en amont. Souvent, c'est que les gens voient le jour du match ou bien les entraînements, mais il y a un travail en amont qui se fait et c'est le travail le plus important. D'accord. Donc, lorsque j'ai été nommé, effectivement, la première chose, c'est de prendre contact avec le collègue. Donc, on en a discuté et après, voilà, on s'est mis directement dans le travail. Le travail, c'était quoi? Effectivement, aller regarder les garçons sur le terrain. Je prenais le temps personnellement d'être sur le terrain, d'aller les voir. Et à cela s'ajoutent également les grilles d'observation que j'avais mises en place en confiant certaines tâches à mes étudiants, d'accord, en identifiant des postes. Et souvent, si je ne peux pas me déplacer parce que je ne peux pas être dans tous les terrains, je mettais effectivement en relais mes étudiants avec, à la base, une grille d'observation, mais également à vos collègues, à vos camarades, des journalistes, des collègues entraîneurs parce qu'effectivement, il faut reconnaître que c'est le football local. C'est un football qui concerne tous les Sénégalais et c'est un football qui se joue ici. Autrement dit, tout le monde est au parfum de ce qui se passe au niveau local. C'est pourquoi, pour moi, c'est un excellent témoin. Tout ce que tu peux faire, les gens sont au courant de ce que toi tu fais. Effectivement. En quoi votre style de coaching diffère-t-il de celui de Pape Tchao ? En réalité, je ne pense pas qu'il y a une grande différence entre Pape et moi. D'ailleurs, je pense que nous avons déjà le même système de jeu. Donc, nous avons travaillé sur le même dispositif. Peut-être la dimension peut différencier, mais là, on a le même dispositif. Et encore, pour moi, dans le football, c'est vrai, souvent les gens pensent qu'il y a une grande différence. En réalité, il n'y a pas une grande différence. Dans le football, il y a cinq moments. C'est quand tu as le ballon, quand tu ne l'as pas. Quand tu as le ballon et tu viens de le perdre. Quand tu n'avais pas le ballon, tu viens de l'avoir. Et le cinquième moment, c'est les phases arrêtées. Et chacun de ces moments-là, il y a une manière de les appréhender. C'est vrai, il peut y avoir mille manières, mais chacun de ces moments-là a un objectif. Et tout le monde, tous les entraîneurs s'inscrivent effectivement pour donner les exigences de ces moments-là. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il y a une très, 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 très grande différence entre ce que Pape faisait et ce que nous sommes en train de faire. D'accord. Alors, quel est ton objectif court terme et long terme par rapport à cette équipe locale ? Heureusement que la question est très, très, très bien posée. D'abord, il faut passer par l'objectif à court terme. À court terme. Souvent, on anticipe trop au Sénégal. Mais ce qui est le plus important, c'est l'objectif à court terme. L'objectif à court terme, c'est de mettre en place une équipe compétitive. D'accord. Et c'est l'occasion pour moi de remercier la Fédération Sénégalaise de football et le directeur technique national, effectivement, qui m'ont permis d'aller superviser l'équipe avec laquelle nous allons nous opposer au deuxième tour. Et là, nous sommes mis dans des conditions pour pouvoir mettre en place une équipe compétitive. Mais après avoir atteint cet objectif auxiliaire, il y a bien entendu un second objectif auxiliaire de la Fédération Sénégalaise de football. Et là, nous sommes mis dans des conditions pour pouvoir mettre en place une équipe compétitive. Et là, nous sommes mis dans des conditions pour pouvoir mettre en place une équipe compétitive. et là, nous sommes mis dans des conditions pour pouvoir mettre en place une équipe compétitive. Et là, nous sommes mis dans des conditions pour pouvoir mettre en place une équipe compétitive. Et là, nous sommes mis dans des conditions pour pouvoir mettre en place une équipe compétitive. Et là, nous sommes mis dans des conditions pour pouvoir mettre en place une équipe compétitive. pour pouvoir mettre en place une équipe compétitive. Et là, nous sommes mis dans du personnel. Et comme nous sommes mis dans des conditions pour pouvoir mettre en place une équipe compétitive, On est bien sûr et on se prépare des performances et on est convaincu. On est convaincu pour que l'équipe nationale du Sénégal comprenne. Quelle opportunité vous permettez-vous de venir à l'équipe ? On va faire beaucoup de choses mais on va faire plus de l'équipe. On est en train d'y aller. On est en train d'y parler à Ibrahim Adjien et à Paoleta. Oui, on est en train d'y aller. On est en train d'y aller. On est en train d'y aller. D'accord. Quel sentiment a-t-il à la convocation ? Oui. On est en train d'y aller à l'équipe nationale. On est en train d'y aller. On est en train d'y aller. D'accord. Qu'est-ce que tu dois représenter surtout l'équipe nationale locale pour la compétition ? Oui, l'équipe nationale. Je veux dire que l'équipe nationale est représentée. C'est un joueur. On est en train de représenter ce joueur. Il est en train d'y aller. C'est un joueur qui a été en train d'y aller. Toujours avec l'équipe nationale locale. On est en train d'y aller. On est en train d'y aller. C'est une bonne opportunité de représenter le Sénégal au niveau local ? Je pense que c'est une bonne opportunité pour nous ressaisir. Je pense que le Sénégal n'est pas vraiment déversément avec l'équipe nationale locale. Nous sommes les champions d'Afrique en titre. Donc nous devons faire un flambeau et nous devons continuer la ligue. Nous devons faire de la présence de Côte d'Ignement, c'est-à-dire faire qualifier le pays avant tout. Nous devons qualifier le Sénégal. Nous devons faire la sélection locale. Oui, nous devons faire la sélection locale. 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 Donc, tu as dit que vous avez été une convocation, quel sentiment vous avez à la présence ? Je pense que c'est une sélection locale. Nous devons faire la sélection locale. Nous devons faire des performances avec nous. Et ça me motive que nous devons finir. Quelle est-ce que tu as une opportunité pour représenter l'équipe nationale locale du Sénégal ? Comme nous devons faire ça en vrai, ça me fait plaisir. Nous sommes lesquels qui sont lesquels le sont lesquels. Pourquoi nous devons faire la sélection locale du Sénégal ? Quelle est-ce que l'on appelle les fréquence de l'espoir ? Oui, je suis très contentier. C'est vraiment intéressant. Peu importaravant, c'est un moment où j'ai des interviews en ce moment. Et aujourd'hui, quand tu as reçu une convocation, quel sentiment de vous avez à vous ? Je suis très contenté parce que c'est mon premier convocation. Je suis la première convocation. Quand tu as une première convocation, tu vas te faire une autre. Oui, je suis la deuxième. Je suis la deuxième. Après, j'ai eu une famille. Après, j'ai eu une famille. Je suis la deuxième. Je suis la deuxième. Je suis la deuxième. C'est bon pour toi. Oui, c'est bon. Je suis toujours à Toubap Djalaw. Aujourd'hui, nous avons fait le premier convocation. Dans le match amical de l'équipe nationale et locale. C'est la première convocation de Laïus Sambo. Laïus, comment est-ce que tu as? J'ai fait l'interview de Laïus Sambo. J'ai fait l'interview de Joseph Laïus Sambo. J'ai fait l'interview de Laïus Sambo. D'accord. Laïus Sambo, quel sentiment est-ce que tu as la convocation? Je suis très content. J'ai fait l'interview de la première sélection locale. J'ai fait l'interview de la sélection locale. J'ai fait l'interview de la sélection locale. J'ai fait l'interview de mon talent. J'ai fait l'interview de la sélection locale. J'ai fait l'interview de ma tentative de la sélection locale. J'ai fait l'interview de la sélection locale. Et alors, j'ai fait la regarder de la sélection locale. C'est toujours ce qu'on a fait des conférences locale. Et c'est que je dois compenser au Canada de l'équipe. J'ai fait l'interview pour les fêtes. Je dois même faire cette élection locale. J'ai fait cette pression locale. J'ai fait l'interview de l'adipure de la sélection locale. J'ai fait la question pour ceux qui sont en présents. C'est ce que j'ai fait pour cette convocation, c'est le fait qu'on ait un stage fini au niveau de Thuy-Babchela pour l'équipe nationale locale. Il y a eu combien de jours d'Amérique a été réellement évolué à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. S'il n'y a pas de soucis en équipe d'équipe de l'équipe de l'équipe, ce n'est pas facile. Et maintenant, les opportunités de Thuy-Babchela pour représenter surtout le Sénégal au niveau local, ça fait quoi? Je veux dire qu'on est un stage qui est un stage. Si vous avez un stage qui peut le permettre de voir cela, c'est comme on peut le faire pour les éclatifs de plus, pour améliorer la réflexion de la fête dans le passé. Quelle convocation a influencée sur ce côté carrière et son ambition? C'est une motivation. Je peux dire que c'est une motivation parce que j'ai fait deux matchs et qu'on a fait deux matchs. Ça montre que peut-être qu'il y a un joueur du football ou de l'autre. C'est ce que je veux dire. Vraiment, il faut juste persévérer. Avec le temps, je pense que tout va bien. Est-ce qu'il y a un objectif personnel avec l'équipe nationale ? Je pense qu'il faut rester dans le groupe. Je pense qu'il faut rester dans le groupe. Je pense qu'il faut rester dans le groupe. Je pense que c'est mon objectif. En quoi cette convocation influence-t-elle sa carrière et ses ambitions ? C'est mon objectif. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Et ça, c'est mon objectif. D'accord. Est-ce que tu peux venir venir ici ? C'est juste un objectif. Je suis comme ça. Je suis très bien. Je ne vais pas me viser. Je n'ai pas de problème. Quelle influence a-t-elle ta carrière ? Oui. Je n'ai pas de problème. Il y a beaucoup de gens qui ont pu régler le football. La seule chose est très bien. Il est très bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il est très bien. Tu peux nous parler des objectifs personnels par rapport à la convocation ? Il n'y a pas de problème. 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 En quoi cette convocation offre-t-elle votre carrière ? Et vos ambitions personnelles ? Je pense que c'est un peu plus important pour pouvoir travailler. Je pense que si tu as convocé une équipe nationale, je pense que si tu as un niveau A, tu as un niveau B. Parce que si tu as un équipe national, on ne peut pas travailler avec l'équipe national local. L'équipe national local est l'antichambre de l'équipe national A. Donc je pense qu'il y a un progrès. Mais cela permet de progresser dans l'avenir. A l'aide de cette convocation, quelle influence a-t-elle sur sa carrière et ses ambitions personnelles ? J'ai influencé sur ma carrière parce qu'elle m'a permis d'être internationale. Il y a des recruteurs qui ont besoin. Il n'y a pas de sélection locale. Il n'y a pas d'intéressé à toi. Est-ce qu'il y a des objectifs personnels sur ce stage ? Mon objectif personnel sur ce stage. Il n'y a pas de sélection. Donc comment percevez-vous l'opportunité de représenter ce stage ? Surtout au niveau local. Qu'est-ce que tu as fait ? Oui, je suis fier. Comme toujours, j'ai rêvé de représenter ce stage. Après, il y a une opportunité à recevoir. On connait le travail et les blessures. On connait le travail. D'accord. Cette convocation influence-t-elle votre carrière et vos ambitions personnelles ? Oui, oui, forcément. Forcément. Parce que voilà, c'est la sélection que j'avais après. De l'oublier les portugies. Après, il faut dire que tout le monde a eu un homme mais il y a une opportunité pour moi. La convocation a été influencée surtout sur le côté carrière et sur l'ambition personnelle. Oui, j'ai joué dans ma carrière parce que j'ai joué dans ma carrière. Je suis allé dans ma carrière et je suis allé en premier. Qu'est-ce que tu as fait un objectif pour ce stage ? Ce stage est à maintenir l'apportement. Pour l'adulté de la première partie, je suis qualifié. Et pour l'adulté de la deuxième partie, je suis en train d'accepter. La convocation influence-t-elle votre carrière et vos ambitions personnelles? Si, si. J'ai beaucoup d'influence, parce que je suis évoluée par le Ligue 1, surtout avec le sélection. Mais j'ai beaucoup d'établissements et je suis plus heureux pour nous. D'accord. Quelles sont vos ambitions personnelles pour ce stage avec l'équipe locale? Pourquoi ne pas confirmer cette boxe pour représenter mon pays, le Sénégal? Si, si. 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 Technico-tactique, bien sûr. D'accord. Je pense qu'avec lui, il va vous améliorer beaucoup. Quels conseils que vous avez marqué à travers ces deux ? Bon, je veux dire que c'est la première fois qu'on a travaillé pour dire vraiment. Comme adversaire, il y a eu l'équipe de l'équipe. Mais je peux dire que toujours l'équipe Indy, c'est des équipes joueuses. Mais c'est la première fois qu'on n'a pas eu l'occasion quand même de discuter. Mais avec les séances, on voit que c'est une personne qui fait le maximum possible pour aider nous. Qu'est-ce que ce style de jeu ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer en cours de la Côte de Soleil Mandial ? En tout cas, on va faire quelque chose. Et on voit qu'on peut améliorer en cours de la Côte de Soleil Mandial. Je veux dire que je peux améliorer la Côte d'un jour. C'est d'accord. Quels conseils que vous avez marqué au sélectionneur ? D'accord. Si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie de faire ce que tu fais. Que veux-tu améliorer ce style de jeu sur les mondiales? Oui, c'est pour moi que je ne sais pas ce que j'ai fait pour moi. C'est pour ça qu'on m'a donné confiance sur le côté. D'accord. Et ça, on a fait des choses que j'ai fait pour moi, mais je suis prêt à faire. Quel conseil est le plus important? Tu as un conseil pour toi. Je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Je suis là pour moi. C'est un conseil qui peut améliorer Suleymane Diallo ? Je pense que le coach de Suleymane est de promouvoir à Suleymane. Il permet d'exprimer ce que je veux dire à Suleymane Diallo. Il permet d'exprimer ce que je veux dire à Suleymane Diallo. Je pense que je veux améliorer sur ce plan-là et sur le plan physique en Afrique de Focoso, donc j'essaie de m'améliorer. Quel conseil pour lui ? Je pense qu'il me demande de me prendre de mes responsabilités. Je sais ce que je veux dire. Je veux prendre de mes responsabilités sur le terrain. Donc ce style de jeu, vous voulez améliorer à l'ère de Suleymane Diallo ? C'est mon style de jeu ? Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. J'essaie d'exprimer de personnalités. Je pense que je ne peux pas le faire. Alors que c'est un style de jeu, je ne peux pas le faire. Moi, c'est le style de jeu. Je pense que le monsieur le programme a fait du travail. Je pense qu'on a fait mon système et que je m'a apprécié. Je pense qu'on a un conseil et je pense que les amis à couver le truc. Vous comprenez les amis et les amis. Quelle conseille est de vous introduire si tu peux faire ça? Quelle conseille est de vous en dire ? Quelle conseille est de vous en train de vivre ? Il faut dire à chaque fois qu'il est attaquant et qu'il faut le faire et qu'il faut le marquer. Est-ce que tu veux améliorer ce style de jeu sur l'air de Souleyman Diallo? Oui, parce que c'est un style de jeu. Quelle que soit la pression, il faut conserver après. Pour moi, il faut améliorer. Quels conseils pour le marketing ? Oui, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Il faut aller jusqu'au bout pour chercher ce style de jeu. Qu'est-ce que tu veux améliorer sur l'air de Souleyman Diallo? Qu'est-ce que tu veux faire? Le système, il ne faut pas échanger avec les postes. J'aime beaucoup jouer. Donc, tu permettras d'être polyvalente. Oui, il permet d'avoir tout le terrain. Quel conseil est-ce que tu veux marquer à Souleyman Diallo? Il ne faut pas toujours pas s'occuper de ce style de jeu. Parce que nous aimons beaucoup de choses. Si tu veux gérer ta place, tu ne peux pas gérer ta place. Il ne faut pas gérer ta place, mais tu ne peux pas gérer ta place. D'accord. Et ce style de jeu, je voulais améliorer sur l'air de Souleyman Diallo. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est un tueur. Il ne faut pas gérer ta place. Il n'y a pas de temps en tant qu'une affaire. Il ne faut pas être d'aider à l'air de l'air de Souleyman Diallo. C'est ce qu'on a fait pour nous, mais je sais que c'est ce qu'on a fait pour nous. Comment avez-vous vu le groupe ensemble ? Oui, je peux te dire que les joueurs de championnat sont tous les joueurs, ils sont tous les joueurs chaque week-end, donc le groupe vit bien, il y a de l'ambiance. Quel message vous avez adressé aux Sénégalais et aux fans ? Bon, je remercie tout le monde parce que je viens de démarrer récemment, donc les joueurs sont douloureux, je remercie tout le monde, je les remercie aussi à Yenoa Desports. Vraiment, vous êtes en train de faire un grand 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 boulot au championnat local. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment avez-vous vu les regroupements, les coéquipiers dans différents clubs ? Qu'est-ce que vous avez fait pour nous ? Oui, il y a des femmes et des marques qui sont dans l'ambiance. Ils sont dans l'ambiance, ils sont dans l'ambiance, ils sont dans les états-là. Qu'est-ce que vous avez fait pour toi, Maco, Diouf et des équipes nationales locales ? Oui, c'est de tout ça, tout ce que je veux dire, on va faire les choses et on va faire les choses. On va faire les choses et on va faire les choses au niveau de l'ambiance, pour les autres les médecins. ta famille, ta famille, ta famille et ta famille. Comme d'habitude, je vous le dis. Nous ferons tout ce qu'il faut. Nous serons contents. Je vous remercie. Merci. Comment avez-vous vu votre équipe ici? C'est une améance. C'est une améance. C'est parce qu'il y a des gens qui m'entendent. Il n'y a personne qui m'entend. C'est une améance. Donc, si vous avez un message, vous pouvez vous adresser à votre famille, à vos enfants et à vos amis? Les gens ont dit que on ne s'est pas oublié. Il a eu des gens qui m'entendent. Pourquoi? Je suis en Siaire. Je suis content de vous être content de vous être émissions. Je pense qu'il y a une bonne ambiance entre nous, il y a un respect, mais aussi une ambiance pour la vie de groupe, c'est bien pour la compétition indienne. Quel est le message à adresser à sa famille, à sa famille ? C'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite que je vous souhaite que je vous souhaite. Qu'est ce que vous souhaitez ? Merci beaucoup, je vous souhaite que je vous souhaite. Merci beaucoup. Comment avez-vous vu la vie de famille entre vous ? Oui, je vous souhaite que j'ai beaucoup de personnes qui ont été échangées. D'accord. Quelle est-ce que vous avez un message à adresser à sa famille, à sa famille ? Oui, mais je vous souhaite que je vous souhaite que je vous souhaite, que je vous souhaite que je vous souhaite. Pourquoi est-ce que vous souhaitez ? Oui, je vous souhaite beaucoup. Merci beaucoup. Comment avez-vous vu cette vidéo-groupe ? Oui, ça va, ça va. C'est très bien. Oui, vrai, ça va, nous sommes très bien. Nous sommes ceux qui nous souhaitent. Mais c'est à nous qui nous-on en doute. Ils reviennent des questions comme ce que nous avons. Ils ont des questions ? Nous, on, on, et on et on va, on. Maintenant, quel est le message à vous adresser à ta famille, à sa famille, à sa famille ? Oui, je vous ai déjà eu un soutien, voilà. Je suis content de savoir qu'il s'occuperait cela. Parce qu'on peut soutenir les gens. Après, ce qu'on a fait, c'est le plus important. D'accord. Je suis très content. Qu'est-ce que vous avez aimé? Oui, je vous remercie. Je vous remercie. Parce que... D'accord, merci beaucoup. Merci. Comment avez-vous vu cette vie d'équipe? Oui, c'est très bien. Quand on a vu des fois, on a eu un club. Et on a eu beaucoup d'équipe. Si tu avais un message pour l'adresser à ta famille, qu'est-ce qu'il te donne? Un message pour lui. Je vous remercie. 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 D'accord. Qu'est-ce que vous avez aimé les spectateurs? Oui, je vous remercie. 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 Félicitations à tous les groupes. D'accord. Si vous avez un message pour l'adresser à Nileï Seitan, comment est-ce qu'il vous plaît ? Je vous dis que j'ai beaucoup d'argent. 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 Je vous dis que j'ai beaucoup d'argent pour les satisfaire. Qu'est-ce qu'il vous plaît Nileï Seitan ? Merci. Maintenant, nous sommes ici à Toubap Djalaw. Comment est-ce qu'il vous plaît en stage ? Je vous dis qu'il est efficace. Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Dans le Sénégalais, nous sommes ici. Ils ont des formes du moment. Parce qu'on a dit qu'on ne jouait que quatre journées. Sur le sélectionneur national local, il y a une liste, une liste, une liste. Il y a une liste, une sortie et une entrée. C'est-à-dire que j'ai une possibilité d'avoir tout le monde pour pouvoir sortir le meilleur groupe possible pour les équipes du Sénégal. Mais ce que je vois ici, c'est ce que vous connaissez vraiment. Et c'est ce que vous connaissez peut-être. C'est ce que vous connaissez du moment. Et c'est ce que vous connaissez du championnat local. Mais est-ce que le coach ou le sélectionneur n'a pas un problème de choix ? Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un problème de choix. Est-ce qu'il est... Je sais que l'entraîneur a beaucoup de joueurs. Il a beaucoup de joueurs de la tannée. Parce qu'il a un bon joueur de la sélection. Parce qu'il n'y a pas de sélection de clubs, il a des droits de la sélection. C'est-à-dire que quand le coach est le meilleur du championnat, il est le meilleur du championnat. C'est ça parce qu'il est le bon joueur de la tannée. Parce que nous sommes champions d'Afrique. Et que nous devons jouer avec Libéria. Pour déclencher la qualification, si nous devons jouer avec le charme du Kenya, nous devons trouver un meilleur visage du Sénégal. C'est vrai que nous devons jouer avec l'équipe. Qui doit aller, qui doit aller, qui doit aller. 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 Qui doit aller. Mais le dernier, il va revenir aux sélections nationales. C'est-à-dire qu'il est au quotidien avec les joueurs. C'est-à-dire qu'il est environnement joli sur le plan mental, sur le plan technico-tactique, sur le plan physique, sur le plan affectif. Beaucoup de plans, il n'y a pas vu. C'est-à-dire qu'il est au quotidien avec les joueurs. Donc, c'est-à-dire qu'il est le choix. C'est-à-dire qu'il est le choix du Sénégal. Malasane, je vous laisse les téléspectateurs d'Espoil. D'abord, je vous remercie le travail. Je vous remercie M. Srimman Diallo, qui est l'entraîneur national. Je vous remercie aussi la direction technique nationale. Ce n'était pas facile pour nous d'immersion. Je vous remercie le travail. Je vous remercie le travail. Je vous remercie le travail pour le site d'Espoil. Merci beaucoup, le tacticien. Merci beaucoup à l'équipe. Merci beaucoup à Maïa Sidmar. Merci beaucoup à l'entraîneur Suleyman Diallo. C'est-à-dire qu'il n'était pas facile. Je vous remercie également les joueurs. C'est ce qu'on a fait dans votre immersion. On a fait le défi dans le centre Jules-François Bocande. On a fait cette équipe locale pour représenter le Sénégal pour l'achat 2025. C'est ce qu'on a fait dans le coach. Il a fait la perspective de l'équipe et l'objectif. Il a fait l'avis des joueurs. On a fait l'avis des convocations. On a fait l'objectif et le CNRM. remercier nos partenaires à chaque fois. C'est ce qu'on a fait dans l'immersion. On s'est dit à très bientôt.